Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la stratégie exacte qui va me permettre de lire 50 livres en 2024. T'as peut-être déjà entendu la phrase « On est ce qu'on mange ». Et c'est vrai, si tu bouffes du McDo, ton corps va utiliser du McDo pour construire ses cellules. Mais cette règle « On est ce qu'on mange », ça s'applique tout autant à l'information que tu consommes, avec laquelle tu nourris ton esprit. Cette année, en 2024, il y a des millions de personnes qui, malheureusement, c'est un peu triste à dire, mais malheureusement, vont continuer de nourrir leur esprit avec du TikTok, ou avec du BFMTV tous les jours. Le problème, c'est que la plupart des gens n'ont pas compris ce principe de base. Tout part de l'information que tu fais entrer dans ton esprit. Cette information va conditionner tes pensées et tes émotions, qui vont à leur tour conditionner tes actions et donc les résultats que tu vas obtenir. Steve Jobs, il a dit cette citation « Exposez-vous à ce que l'humanité a produit de meilleurs, puis intégrer ces choses dans ce que vous faites. » La crème de la crème de ce que l'humanité a produit, à ton avis, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est des vidéos TikTok ? Est-ce que c'est des stories sur Instagram ? Évidemment que non, c'est dans les livres. Soit dans des livres de non-fiction, techniques, écrits par des auteurs extrêmement compétents dans leur domaine, qui ont condensé tout leur savoir et toute leur expérience dans un ouvrage, ou alors ça peut être des grandes œuvres littéraires qui ont été écrites il y a 100 ans, 200 ans, 500 ans. Tu as deux types d'informations, le signal et le bruit. Le bruit, c'est toutes ces informations chaotiques qui vont venir polluer ton mental, embourber ton esprit, ralentir ton processus de pensée, induire en toi des émotions toxiques. Par exemple, si tu regardes les news tous les jours, ça typiquement, c'est du bruit. C'est comme si tous les jours, tu prenais une seringue et tu te faisais un shoot de cortisol, l'hormone du stress, ça revient au même. Pareil, scroller du TikTok, bon, t'as peut-être une vidéo sur 10 qui va être intéressante, qui va t'apprendre un truc, mais tu vas l'oublier tellement rapidement, parce que tu fais que scroller, scroller, ton cerveau ne retient rien, c'est du bruit. C'est en aucun cas avec ça que tu vas réussir à développer une compréhension profonde du monde qui t'entoure. Alors que les livres, c'est du signal. Les livres te transmettent une connaissance profonde, de manière claire, dense et sans distraction. Donc pour moi, le livre, c'est pas le seul format valable, mais c'est un très bon format. Et comme j'ai des grands objectifs pour moi, et comme en plus je suis créateur de contenu, c'est très important, comme le dit Steve Jobs, que je nourrisse mon cerveau avec ce que l'humanité a fait de mieux. Et je vous encourage, vous internautes tous autant que vous êtes, à faire comme moi. à arrêter de regarder la story de tel influenceur qui vous fait marrer, récupérer votre temps et votre attention surtout, pour nourrir sainement votre esprit, et pas l'inonder de malbouffe toxique à longueur de journée. Je te remets le schéma là sous tes yeux, pour que tu médites un peu là-dessus, mais les secrets, les raccourcis pour réussir, c'est extrêmement rare, mais celui-là, ça en fait partie. Donc comme je te disais, mon objectif c'est de lire 50 livres sur l'année 2024, donc ça fait un livre par semaine. Première chose, je reviens sur cette bonne vieille liseuse Kindle. Il y a trois supports possibles pour la lecture. Le premier, c'est support numérique, donc sur un e-pad, sur ton téléphone. Le problème du support numérique, c'est qu'il y a des distractions partout, et c'est très difficile de rester concentré pendant la lecture. Après, on a le format papier. Alors, format papier, j'adore, tu vois, j'aime bien, ça sent bon. Il y a des gens qui aiment bien sentir le livre, c'est vrai qu'il y a une odeur. L'expérience est différente. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ça, c'est le premier livre de développement personnel que j'ai acheté en 2015. L'inconvénient du format papier, tu sais que je suis minimaliste. Si je me mets à acculer ces briques de papier, ça, ça pèse, ces trucs-là. Disons, en moyenne, un livre, ça va faire 300 grammes. Si je veux en lire 50 sur l'année, ça fait 15 kilos de papier que je dois me trimballer avec moi. Sachant que j'aime beaucoup voyager, c'est quand même pas très pratique. Donc, pour moi, la solution, c'est le compromis, c'est le fameux Kindle, la liseuse. À la fois, c'est un appareil hors ligne, tu n'as pas de distraction, tu ne peux pas aller sur Internet, tu ne peux pas répondre à tes messages là-dessus, c'est que pour lire. Et puis, avec ça, tu peux stocker des milliers de livres, beaucoup plus de livres que ce que tu pourras lire. Et puis, la batterie qui dure des semaines, on apprécie également. Donc, choisissez vraiment le meilleur support pour vous. Je vous déconseillerai le support numérique. Après, est-ce que vous préférez livre physique ou liseuse ? Ça, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, ça dépend de votre situation à vous. Deuxième chose que je mets en place, c'est de remplacer ma réponse à l'ennui. La réponse à l'ennui, c'est quel est le réflexe conditionné que tu vas avoir quand tu n'as rien à faire, tu es dans un temps mort de ta journée, tu t'ennuies, tu es dans l'oisiveté, et qu'est-ce que tu fais ? C'est qu'ils sortent leur téléphone. Et moi, c'est ce que je faisais jusque-là. Alors, heureusement, je n'allais pas me cramer le cerveau sur les réseaux sociaux. Ma réponse à l'ennui, c'était soit de lire des newsletters, ou alors je discutais avec ChatGPT, avec mon grand ami ChatGPT. Personnellement, j'ai tous les jours des longues discussions philosophiques avec ChatGPT, je trouve ça super. Mais revenons-en à la lecture. Mon objectif, c'est de me mettre à lire dans ces moments creux où je n'ai rien à faire, au lieu de sortir le téléphone. Et la meilleure manière que j'ai trouvé pour mettre ça en place, c'est simplement de remplacer mon téléphone par le Kindle au quotidien. De plus en plus, je vais laisser le téléphone à la maison. Et le seul appareil électronique que j'ai avec moi quand je suis à l'extérieur, c'est le Kindle. Bon, ce n'est pas tout le temps, tout le temps, parce que parfois, j'ai besoin d'avoir mon téléphone. Mais par exemple, souvent, je déjeune le midi au restaurant, j'amène le Kindle. Comme ça, au restaurant, je lis pendant que je mange. Quand je suis dans le taxi, je lis. Quand je suis dans le métro, je lis. Quand je suis dans une file d'attente, je peux lire. Même debout, je m'en fous, ça marche quand même. Même à la muscu, maintenant, entre mes séries, avant, je ne faisais rien, j'attendais. Mais même maintenant à la muscu, j'ai le Kindle, et même si c'est très fragmenté, parce que je vais lire deux minutes, et puis je vais retourner faire ma série, mais c'est mieux que rien. Et puis également au onsen, ça j'adore. Maintenant, c'est mon nouveau délire, c'est les bains japonais. J'y vais plusieurs fois par semaine, j'y reste parfois trois, quatre, cinq heures, et j'adore lire dans les bains japonais, c'est très confortable. Donc tu vois qu'avec cette stratégie, j'arrive à rentabiliser les temps morts de mes journées. Alors ce n'est pas une stratégie optimale, c'est moins optimal, disons, que si je me plonge deux heures sur un livre et que je ne fais que ça pendant deux heures, chose que je fais aussi au passage. Mais comme on dit, c'est les petits ruisseaux qui font les grands fleuves. Et donc en additionnant, allez, cinq minutes dans la file d'attente, dix minutes dans le taxi, vingt minutes au restaurant, à la fin de la journée, ça te fait quand même un bon temps de lecture supplémentaire, que habituellement t'aurais jeté, t'aurais pas fait grand chose, t'aurais gardé ton téléphone, répondu à tes messages, bon, pas forcément besoin de faire ça toute la journée. Ensuite, j'arrête complètement les réseaux sociaux. En fait, je suis parti d'un constat très simple, c'est que passer du temps tous les jours sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, ça consomme beaucoup de temps et beaucoup de focus. Et ça va être extrêmement difficile de concilier ça avec de la lecture quotidienne et surtout lire 50 livres en une année. Il faut le faire tous les jours, il faut être régulier, il faut être sérieux. Et donc je ne peux pas à la fois consommer les réseaux sociaux et lire des livres. Et évidemment, comme je dois choisir l'un ou l'autre, tu te doutes bien vers lequel mon choix se porte. Ça veut pas dire que je regarde plus jamais de vidéos YouTube, ça peut m'arriver une ou deux fois par semaine. Mais c'est beaucoup plus rare qu'avant. Avant, j'étais accro aux réseaux sociaux, j'étais accro notamment à YouTube beaucoup pendant de nombreuses années et aussi à Instagram par période. Aujourd'hui, j'ai plus rien de tout ça. Ensuite, je vais aussi commencer à lire des romans. J'ai lu très peu de romans sur ces dernières années. Franchement, ils se comptent sur les doigts d'une main. Mais j'ai envie que ça change. Qu'est-ce que j'en tire à lire des romans ? Déjà, c'est relaxant. Voilà, on passe un bon moment, on se détend, c'est reposant pour l'esprit. Mais surtout, la lecture de romans et plus particulièrement de grandes oeuvres littéraires, ça te permet d'affiner ton répertoire lexical. Le répertoire lexical, c'est l'ensemble des mots de la langue française, dans notre cas, que tu maîtrises, que tu es capable d'utiliser, d'employer dans des phrases. Et ça, c'est un kiff personnel. Moi, j'aime bien avoir un vocabulaire élaboré. La maîtrise de la langue, c'est une compétence tellement sous-cotée. Maîtriser la langue de manière profonde, et pas juste utiliser les 20% de mots les plus employés, mais être capable d'utiliser des mots très spécifiques, ça te permet de mieux comprendre le monde. Et lire des romans, ce n'est pas que lire des histoires, ce n'est pas que lire l'expérience de l'auteur, mais c'est aussi lire un style d'écriture. Découvrir de nouveaux mots, se familiariser avec, créer des réseaux de neurones dans notre cerveau associés à ces nouveaux mots, qu'on va pouvoir employer ensuite dans notre quotidien. Donc ça, je trouve ça très productif, et les œuvres littéraires sont bien plus riches d'un point de vue lexical que des livres de non-fiction. Et puis, les romans, la fiction, ça permet quand même de bien augmenter la valence émotionnelle de ton habitude. Tu vas prendre plus de plaisir à lire, et ça, c'est essentiel pour construire une habitude. Si tu t'amuses, si c'est comme jouer à un jeu, t'auras pas besoin de discipline pour t'y mettre. Tu le feras tout seul, tu comprends ? Si la valence émotionnelle est positive, l'habitude se construira presque d'elle-même. Alors que si au contraire, la valence émotionnelle est négative, là, ça va user ta volonté jour après jour, et sur le long terme, ça va être difficile de garder l'habitude. Parce que t'aimes pas ça, parce que c'est pénible. Si je me forçais à lire des livres, assis sur un sol en béton, sous un soleil à 40 degrés, est-ce que tu crois que j'aurais envie de continuer à lire ? Bah non, c'est de la torture. Et maintenant qu'on part ça à lire confortablement installé dans un fauteuil moelleux, avec une petite tasse de thé, l'expérience n'a plus rien à voir. Tu associes la lecture à un contexte agréable. Et puis enfin, la dernière chose, et ça c'est essentiel, c'est de choisir des livres sur des sujets qui m'intéressent vraiment. Je veux suivre ma curiosité. Je veux pas juste me forcer à lire des livres parce que c'est des best-sellers internationaux, parce qu'un tel l'a recommandé. Non. Je veux, en dehors des romans, je veux choisir des livres exclusivement sur des sujets pour lesquels j'ai une véritable curiosité. J'ai envie d'en apprendre plus dans ce domaine. Je suis assoiffé de nouvelles connaissances. Et là, c'est une motivation évidente pour dévorer le livre. Je me suis déjà fait une bonne grosse liste de lectures, de livres que j'ai sélectionnés, parce que le sujet m'intéresse vraiment. Et ça, je vous conseille vraiment de le faire pour vous, de vous faire votre propre liste de lectures. Pourquoi ? Parce que si vous voulez faire de la lecture une habitude, mais que quand vous terminez un livre, vous savez pas qu'est-ce que vous allez lire ensuite, il va y avoir de la friction. Vous allez être obligé de réfléchir, de vous demander, bah tiens, qu'est-ce que je lis maintenant ? J'ai plus trop d'idées. Et bien souvent, ce qui se produit, c'est que tu procrastines. Alors que si tu as déjà une liste dressée à l'avance des livres qui t'intéressent, que tu as déjà repéré, voire que tu as déjà téléchargé sur ton Kindle ou acheté dans une librairie, voilà, tu as juste à attraper le livre suivant et c'est parti. Il n'y a pas de friction dans la transition d'un ouvrage à l'autre. Tiens, d'ailleurs, si vous voulez recevoir ma liste de lectures, cliquez sur le premier lien en description. Vous laissez votre mail et je vous envoie la liste de lectures, avec plein d'autres petites surprises bien croustillantes en bonus. Je vous fais des gros bisous, bonne lecture pour cette année 2024 et je vous dis à la prochaine.